Et là, qu'est-ce que tu veux me raconter ? Tu veux me raconter comment tu as rencontré Dieu ? Voilà, je veux te raconter en fait comment j'ai rencontré notre Seigneur Jésus-Christ. Donc en fait, je suis issu d'une famille catholique avant tout, et mon père, lui, il a toujours aimé en fait tout ce qui est musique, reggae, dans ma famille, et depuis petit, j'ai toujours été bercé par ce type de musique. Et en fait, arriver un peu plus grand, ça a toujours été un peu ma passion, la musique, j'ai toujours aimé cela. Et un peu plus grand, quand je suis parti et que j'ai été en France, j'étais plus à la recherche de mon identité. Et donc, on va dire que c'est un peu ce qui m'a influencé, qui a un peu influencé, on va dire, mes choix dans la vie. Et j'ai voulu, on va dire, m'identifier un peu plus à ce type de musique. Donc, j'ai fréquenté des rastas, des personnes comme ça, où on chantait. Mais en fait, je me suis plus rendu compte que le type de musique que je produisais, que je chantais, c'était vraiment un peu, on va dire, contre la société, puisqu'on était un peu rebelles, puisqu'on avait quelque chose qu'on voulait exprimer, qu'on ne comprenait pas. Et j'étais vraiment à la recherche de savoir, mais pourquoi je suis là ? Qu'est-ce qui fait que j'ai cette envie d'aider, mais qu'autour de moi, quand même, les personnes ne sont pas comme ça ? Elles ont cette violence, et je n'ai jamais compris, en fait. Et le reggae, c'était ma petite bulle à moi, et je me suis toujours dit que c'est quelque chose qu'on ne peut pas me retirer. C'est vraiment ma musique, et je la garde dans mon cœur. Et au fur des années, je me suis rendu compte que je n'avais pas ce soulagement ou cette paix, en fait. Et en même temps, mon épouse, avant qu'on se marie, quand elle est venue en 2012, elle m'a demandé, puisqu'elle est originaire de l'île Maurice, elle m'a demandé, mais écoute, qu'est-ce que tu veux que je te ramène ? À cette époque, on était amis. Et je lui ai dit, écoute, ramène-moi une Bible. Et vraiment, quand elle m'a ramené, c'est une Bible 8 secondes, quand elle me l'a ramené, j'étais très content, et j'ai commencé à lire la Bible, puisque je voulais comprendre des choses. Tu as voulu qu'on te ramène une Bible, mais pourquoi tu as voulu que ta pape te ramène une Bible ? Parce que j'avais beaucoup de questions. Je me posais beaucoup de questions concernant... Puisque les Rastas, ils mettaient beaucoup en avant Aelle et Sélassi Aï, ils disaient que c'était le prophète, et moi, je ne comprenais pas. Et mon épouse, elle, elle me parlait de Jésus-Christ. On dit que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, mais ils le relataient, en fait, avec Aelle et Sélassi Aï. Et moi, je ne comprenais pas. Je me suis dit, mais je sais, mon père m'a toujours dit que la Bible, c'est la parole de Dieu, et je vais chercher mes réponses dedans. Et j'ai commencé à lire, j'ai beaucoup lu l'Épître, donc, avec des apôtres, aussi, beaucoup lu Romain, et c'est là que j'ai compris, et j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. Et il y a ce fameux jour où j'ai, en fait, lu dans Apocalypse, chapitre 5, verset 5, le passage qui dit « Ne pleure pas », car le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, qu'il a réussi à ouvrir les sept seaux du livre, et franchement, dans ma tête, j'ai eu ce jour-là une grande compréhension. Ça a fait un bouleversement dans ma vie, parce que j'avais déjà adapté le style Rasta. J'avais de longs cheveux, je buvais, je fumais. Et ce jour-là, j'ai compris beaucoup de choses, parce que quand les personnes me voyaient dans la rue, ils me disaient « Mais voilà, ah, mais oui, tu ressembles à Bob Marley ! » Et je ne voulais pas ressembler à Bob Marley. Et j'ai compris ce jour-là, quand j'ai lu qu'il faut que je ressemble à ce que je veux être. Et je me suis rappelé, ça m'a ramené, je me suis rappelé, quand j'étais petit, j'ai vu dans un livre de catégiste « Le Seigneur sous un âne » et je me suis dit « Mais waouh ! » Mais on ne m'avait jamais dit ce qu'il avait fait pour moi dans ma vie. Et j'ai commencé à pleurer. Et ce jour-là, ma vie, elle a changé. C'est vraiment ce jour-là que j'ai pris conscience que le Seigneur, il m'aime et qu'il n'y en a pas d'autres comme lui. J'ai coupé mes cheveux ce jour-là. J'ai arrêté de boire ce jour-là. J'ai arrêté de fumer. Et vraiment, pour moi, c'était un nouveau départ. Et j'ai demandé à Dieu de tout retirer. Je ne veux rien, je ne veux même plus de musique, rien du tout. Mais qu'il mette dans mon cœur son Fils Jésus-Christ et qu'il fasse en sorte que je n'ai plus de doute de cela dans ma vie. Et vraiment, ça m'a transformé. Après, j'ai eu, bien sûr, dans ma vie, d'autres événements. Ça m'a permis de comprendre qu'il fallait que je prenne mes responsabilités. Et c'est là qu'en 2013, j'ai pris mon courage et j'ai annoncé à les parents d'Achena que vraiment je voulais épouser leur fille. C'est là que j'ai pris mes responsabilités. On s'est mariés en 2014. J'ai commencé à fréquenter l'église adventiste. Mais j'étais toujours dans mon cheminement, on va dire un peu plus dans mon coin. Ce n'est pas pour autant que je n'étais pas actif. Mais pour moi, je me disais que c'était, on va dire, plus un ministère personnel. Que je vais à l'église quand je veux. Parce que j'avais toujours en moi cette idée que le Seigneur, il t'aime et que tu, voilà, tu n'es pas obligé de fréquenter les autres personnes. J'étais très, très, très enfermé dans ce sens-là. Alors que pourtant, je suis quelqu'un qui discute avec les autres. Mais je, voilà, c'était ma foi, moi. Et en fait, le Seigneur, lui, il te montre que vraiment, il a besoin de toi. Et il a permis que je rencontre des personnes, que je puisse participer. J'ai participé en fait à une étude sur les 40 jours, c'était sur Internet. Et j'ai vu que c'était une fraternité. C'était tout le monde ensemble. Et on demandait à Dieu de nous garder. Et vraiment, on se souciait l'un de l'autre. Et ça m'avait beaucoup touché. Et je me suis dit, mais pourquoi, Laurent, tu restes dans ton coin alors que pourtant, tu aimes aider, tu aimes aider les autres. Pourquoi tu... Et ça m'a beaucoup, beaucoup touché de voir qu'il y a des personnes qui ne demandaient qu'à me connaître. Et j'en ai parlé à mon épouse et aussi à mon doutrage. Je lui ai dit, mais écoutez, mais vraiment, le Seigneur, il demande à ce qu'on... À ce qu'on soit, qu'on puisse aller vers les autres. C'est ça, en fait, qu'il veut. Et moi, je trouve que ça m'a touché et que ça m'a plu. Et depuis cela, j'ai commencé à faire des études bibliques. Et c'est venu comme ça. Moi, je ne voulais pas... Je ne voulais vraiment pas entendre parler de baptême, rien. Pour moi, j'étais déjà baptisé. Et j'avais en plus la décision que mon baptême était valide, puisque je l'ai fait à 11 ans, par onction d'huile, comme les catholiques. Mais quand j'ai compris que je devais vivre cette renaissance, j'ai décidé de me rebaptiser. Et je me suis baptisé en 2016, septembre. Et vraiment, ça a été pour moi une redécouverte. Qu'est-ce que ça a amené ? Ça m'a ramené déjà une nouvelle joie. Et surtout, on va dire, ça m'a rappelé que je suis important pour le Seigneur. Et le fait que je sois important, il faut que je puisse le partager et ramener aux autres à comprendre leur importance. Et ça m'a vraiment beaucoup forgé et fait beaucoup comprendre comment le Seigneur, en fait, il nous aime et qu'il ne veut que notre bien. Et c'est là que j'ai commencé à m'intégrer plus dans l'Église. Et à l'heure actuelle, je suis compteur et aussi diac en formation. Mais pour expliquer par rapport à la musique, j'avais arrêté vraiment de chanter. Et je m'étais dit que je ne le ferais plus. Parce que pour moi, dans mon cœur, c'est un peu ce qui m'avait, on va dire, séparé de Dieu. Et franchement, ça m'a touché quand j'ai vu que le Seigneur m'a rappelé pour chanter pour lui. Parce que je n'écoute que des musiques spirituelles maintenant. Mais ça m'a tellement touché que je me suis dit, mais Laurent, tu sais, tu as ce don de Dieu que tu chantes. C'est lui qui te l'a donné et il te l'a donné. Mets-le à son service. Et c'est plus aussi mon entourage. Et on m'a proposé, on m'a dit, mais vraiment, tu chantes bien. Et tu devrais chanter pour le Seigneur. Et tout naturellement, c'est venu, j'ai dit oui. Et vraiment, ça m'a donné une peine en mon cœur. Est-ce que tu ressens quand tu chantes pour le Seigneur ? Des frissons. Vraiment, chaque chant, c'est des frissons. Je me dis, mais tu chantes pour la bonne personne. Tu chantes pour la bonne cause. Et chaque fois que je chante, je le ressens comme un témoignage. Un témoignage de l'amour que Dieu a pour nous. Et vraiment... Tu as trouvé la paix quand tu cherchais ? Oui, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai trouvé la paix que je cherchais. C'est pour ça que je voulais partager ça un peu avec toi. Et te dire que dans la vie, on peut toujours rebondir, même si ça va mal. Même s'il y a des moments où c'est dur. Le Seigneur nous permet toujours de rebondir et d'avoir cette fierté en nous. et de pouvoir se dire qu'on fait les bonnes choses. Et pour moi, ça a été le cas. Vraiment. Et je le remercie beaucoup. Merci. Merci. Oui. Oh, 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 oh. Oh. Oh, 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 oh. – Sous-titrage FR 2021